En Chine, les anciens philosophes chinois mettaient l'accent beaucoup sur la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Mais comme M. Lalonde a mentionné au début, la Chine a aussi traversé cette période où on a privilégié le développement plutôt que la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, où en est en Chine la conscience sur ce problème d'écologie en fait ? En fait, oui. La protection de l'environnement est devenue une grande priorité nationale. Il y a dix ans, en fait, il y a exactement dix ans, la priorité a été mise sur la protection de l'environnement, sur un développement en harmonie avec la nature. Donc les préceptes ou les leçons qui ont été données dans l'histoire de l'environnement auraient des conséquences sociales, économiques, désastreuses. Dans l'histoire de Chine, elles ont été fouillées dans l'histoire de Chine et dans l'enseignement régulier, c'est-à-dire à l'école, etc. Donc il y a une prise de conscience par la population pour l'importance de la protection de l'environnement. À part cela, il y a beaucoup de pratiques en Chine qui suscitent non seulement la conscience de la population, pour la population, incitent les consommateurs à mieux protéger l'environnement, à diminuer leurs traces carbone, etc. Par exemple, sur la société d'Internet, Alipapa, des incitations. Si vous prenez plus de moyens de transport en commun, vous aurez droit à un certain nombre de points. Avec un certain nombre de points, vous pouvez bénéficier des avantages pour des tas de choses, etc. C'est comme si vous plantez des arbres, c'est compté combien d'arbres que vous avez plantés, etc. Il y a ce genre de choses. Si vous faites des choses en harmonie avec la nature, si vous contribuez à réduire l'émission de carbone, etc., vous pouvez bénéficier de beaucoup de choses. C'est la pratique sociale, l'enseignement, qui fait que finalement, la population chinoise est de plus en plus consciente de l'avantage de la protection de l'environnement. C'est ça la civilisation écologique, si on peut appeler ça une civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada